Allons ici sur Astérix. Souvenez-vous de la lumière. Sur l'année 2017, là, j'avais bien commencé à bien chercher sur la table 9, à la Gématrie. Et souvenez-vous que j'avais montré que Astérix est de du Isis. Souvenez-vous de ça. Et que bien, bien, bien après, j'avais réussi à trouver que Astérix est sur Stellarium. Donc j'ai filmé Stellarium et j'ai montré sur Astérix et j'ai montré en vidéo sur Astérix de du Isis et qui est de du Isis. Mais souvenez-vous que j'avais montré que Obélix n'est pas de du Isis. Souvenez-vous de ça. Obélix est un démon. C'est le diable. Donc lui, Marduk, il a fait quoi ? Dans ses mensonges, dans ses mensonges qu'il a créés, il fait croire qu'Obelix serait avec Astérix. Mais Obélix n'est pas lié avec Astérix. Ça, c'est lui qui crée le mensonge. Souvenez-vous que j'ai montré sur Obélix, le diable Obélix, et qui n'a aucun lien avec du Isis. La vérité est là sur ça. Et ça, c'est Sabrina qui vient de me dire sur ça, sur cette page-là. Elle a vu ça sur Internet. On va là. Il est mort, hein ? Il est mort, hein ? Donc, regardez. On voit coronavirus. On vous explique. Ça, ça fait exactement pareil, souvenez-vous, avec Kunz. Kunz, celui qui a écrit le livre en 1981, et qui est lié avec Illuminati de tout ce qu'on vous dit, les reptiliens. Donc, de là, lui, il voit, il a vu les prophéties de Dieu Isis, et après, bien sûr, il inverse et il crée les mensonges. Et après, il fait croire que soi-disant qu'il aurait des prophéties. Vous avez compris sur ça. Ça, ça rejoint exactement pareil. Parce que celui-là, on vous explique, il est mort. En réalité, c'est Dieu Isis qui a fait sa fin. C'est Dieu Isis qui a fait sa fin. Et vous allez comprendre qu'Astérix est lié avec Atlantis. Elle aide Atlantis. est d'ici. Vous avez compris sur ça avec ici, où nous sommes, Atlantis. Uderzon, regardez. C'est Dieu Isis et c'est Dieu qui l'ont tué. En plus, à la date le 24 mars. À la date le 24 mars. Donc, là, là, regardez, à 92 ans, il avait 92 ans, regardez. Mais là, on vous explique qu'il a créé le livre, mais il parle de Corona. il dit coronavirus. Mais il faut comprendre que lui, Uderzon, est membre Illuminati. Lui aussi, il sait sur la table neuf de Dieu Isis. Vous avez compris sur ça. Donc, comme j'ai expliqué, Corona est Dieu Isis. C'est Dieu Isis qui s'appelle Corona. Mais il faut comprendre que lui, Marduk, dans ses mensonges, il fait croire que Corona, il fait croire que, il fait croire que le virus se nomme Corona. Et ce qui trahit, ce qui trahit énormément Marduk, c'est que là, là, on voit que beaucoup de monde disent, ils disent le nom Corona, Corona, Corona. Mais ça, c'est Marduk qui fait ça. Pour que ce monde, ce monde maudit, maudisse le nom Corona. Pour qu'il maudisse le nom de Dieu, le nom Corona. Donc, qui est Dieu Isis. Vous avez compris sur ça. Et là, il faut croire que la pute, le démon qui a écrit le livre, soit disant, fait créer prophétie. Vous avez compris. Soit disant, a annoncé prophétie. Mais en réalité, ils savent la vérité sur le retour de Corona. Et ils savent la vérité, ils savent la vérité sur le virus de Dieu Isis. Vous avez compris. Surtout qu'il a été tué à la date de 24. Pourquoi je vous dis ça à la date de 24 ? Parce que, souvenez-vous que j'ai expliqué que j'étais restée pendant trois ans chez la pute, dragon cochon. C-A-U-C-A-U-C-H-O-N. Celui qui a tué Jeanne d'Arc. Souvenez-vous de ça. À Saz, j'étais. Donc, j'étais en colocation avec lui. Donc, le dragon cochon. Il est né exactement à la date le 24 mars. J'ai vu. J'ai vu. Donc, qu'ils disent carte d'identité. J'ai vu. Ça date de naissance. Donc, si Dieu Isis a tué la pute à la date le 24 mars, ce n'est pas pour rien. Surtout qu'il a toujours attaqué, il a toujours persécuté Astérix. Le 28 mars 2020, Astérix donne Obélix et le diable. Donc, lui, Marduk, il a mis Obélix mais contre Astérix. Vous avez compris ça. Et qui donne 2007. Le 28 mars 2020, Astérix d'Anna brisera la France et qui donne 2007. Astérix est lié à ici, à Atlantis. Vous avez compris ça. Donc, lui, il a toujours maudit le nom Astérix. Vous comprenez sur ça. Donc, là, il fait croire qu'il aurait annoncé une prophétie. Mais ça fait exactement comme Kuntz qu'il a écrit son livre de démon en 1981. Vous avez compris sur ça. Voilà. Voilà sur ça. C'est parti.